Nous voici sur le stand de World of Tanks, un MMORPG occidental qui cartonne en ce moment et qui vient tout juste de sortir au Japon à grand renfort de pub télé, etc. On va aller voir ça tout de suite. Alors que les jeux occidentaux se font relativement discrets au TGS ou bien partagent le même stand que leurs distributeurs japonais, cette année, World of Tanks, le MMO de Wargaming, s'offrait un grand espace pour lui tout seul. Disponible depuis 2010 en Russie et 2011 aux Etats-Unis et en Europe, cette simulation free-to-play de combat de tank dispose enfin d'un support et de serveurs japonais depuis début septembre et commence à employer les grands moyens pour se faire connaître, surtout auprès du public otaku. Philippe, « C'est certain qu'on est un ombret pour dire qu'on est dans le monde, c'est celui qui peut êtreurlourd de serue, c'est un ombretien de tortueux de tecnologia. Pour que les autres, c'est pour celles qui sont habitantes. Parce que c'est ce qui sont des ombretiens deỏ, le monde du monde, c'est intéressant qu'on a faire des ombretiens. Parfois, le monde, les autres, la질outes, les autres compagnies de l'ocamination, pour avoir un pays le moment, pour y accueillir d'un projet, Je pense que je pense que c'est un projet qui est très bien. J'ai vu des films sur TV et je suis vraiment impressionné. Et puis, Girls&Panther de l'équipe, c'est de savoir si vous voulez dire que c'est un projet d'entrée. C'est un projet d'entréement. Je pense que c'est un projet d'entréement. Je pense que c'est un projet d'entréement, mais c'est un projet d'entréement. Si le jeu rencontre un grand succès, on peut s'attendre à voir arriver World of Warplanes ou même World of Warships. Si Warplanes a vu sa date de sortie repoussée à la mi-novembre, Warships, lui, devrait bientôt rentrer en phase d'AlphaTest. C'était le stand de World of Tanks, et oui, parce qu'au Japon, les tanks, c'est kawaii, c'est moé, c'est avec des filles. Tout de suite, on va voir un truc qui n'a rien à voir, les stands dédiés au cloud gaming. On se souvient des promesses de jeux palpitants sur les terminaux télétextes, câbles, satellites et autres il y a des années et qui s'avéraient être lents et mal fichus. Si en France, les box ADSL se voient affublées de manettes, au Japon, elles n'existent pas. Depuis quelques temps, on voit donc apparaître des consoles multifonctions dédiées au cloud gaming à brancher directement sur la télévision. Certes, la télévision connectée est largement répandue ici, mais les jeux proposés sont bien moins évolués que les autres services. Shikali TV, qui est déjà intégré dans la box du câble japonais, ainsi que G-Cluster, tentent ainsi d'exploiter ce marché, et ces derniers possèdent des stands relativement étendus par rapport aux éditeurs de jeux historiques. et nous avons joué un jeu de hardware. C'est un jeu de l'action de KONAMI. Nous sommes encore en France depuis l'année dernière. Nous avons choisi de l'article de KONAMI. Nous avons choisi de l'article de KONAMI. Et je vous ai proposé de l'apprentissage de l'apprentissage de NTT-Plan. Je vous ai proposé de l'apprentissage. En France, il y a des images de l'apprentissage et de la SFR. ... par un service de l'appointement de services de la technologie. Si vous avez l'appointion du service de Orange dans le service de l'appointement, alors que vous avez l'appointement et vous gâte possível. Parfois, c'est une salle de l'appointe du service de France, à qui nous aident, les services de l'appointement, et les services de l'appointement dans le service d'attais de la France. en France et en Népée. Par exemple, ce jeu n'est pas dans le mode de Népée, mais en France, c'est aussi dans le mode de Népée, et en France, c'est aussi dans le mode de Népée. Il y a des jeux de Népée, des jeux de margains, des soldats, des jeux de Népée, des jeux de Népée. Il y a des jeux de Népée et des jeux de France. On vient de voir que le Cloud Gaming est en pleine expansion au Japon, en France aussi, ça avance. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en France, on n'a pas encore un Internet aussi rapide qu'au Japon. Sachant que la campagne au Japon, c'est quand même super mégalant, je précise, il n'y a pas encore l'affichement partout. Mais voilà, en tout cas, à Tokyo, c'est très rapide. Sur ce, je vous dis à bientôt, et ne loupez pas le reste des news du TGS !